Le réalisateur de Sadako vs Kayako vient de sortir un nouveau film. Allons-y, je suis très impatient. Générique ! Une légende japonaise urbaine évoque un site internet où, en se connectant à minuit, on pourrait entrer un nom et la fille des enfers apparaîtrait alors pour amener cette personne avec elle en enfer. Mais en échange, la personne qui s'est connectée ira elle aussi au moment de sa mort en enfer. Miho, une jeune lycéenne, est fan d'un groupe se faisant appeler The Devil et se rend à un concert où elle rencontrera Haruka, une autre jeune lycéenne avec qui elle lira des liens d'amitié très forts. Mais elles sont témoins de l'agression d'une chanteuse par un fan, ce qui défigure la pauvre jeune femme qui décide de prendre les choses en main en se servant de la légende de la fille des enfers. Parallèlement, un homme dont la mère avait été confrontée à la fille des enfers des années auparavant décide de mener l'enquête. C'est en faisant cette vidéo que je me suis rendu compte que Koji Shirashi avait réalisé beaucoup de films japonais que j'aime énormément, les deux teke-teke par exemple, qui sont facilement trouvables sur YouTube, cette légende urbaine où une femme trompe poursuivrait ses victimes. Il a aussi réalisé Noroi, The Curse, le très bon culte en 2013 qui était vraiment sympa et avec des trompes visuels plutôt efficaces. Mais il a surtout réalisé en 2007 Carved, le premier film sur la Koushisa Keona, la femme à la bouche fendue, une légende urbaine japonaise dont je suis extrêmement fan. Mais surtout, en 2016, le bonhomme nous a réalisé Sadako vs Kayako. C'est un de mes films préférés. J'en parle régulièrement et oui, la vidéo viendra un jour même si As l'épouvantaille a fait une excellente vidéo sur le sujet et je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter de plus à ce qu'il a dit parce que c'est une très bonne vidéo comme d'hab avec lui. D'ailleurs, ça va s'afficher quelque part là. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous ne le connaissez pas, ce qui m'étonnerait. Et donc là, le réalisateur nous revient avec Hellgirl qui est l'adaptation d'un... Ça a d'abord été un animé et ça a été ensuite transposé en manga et pour finir, Hellgirl est devenu un film et un film que j'ai vu et dont je vais vous parler maintenant. On va donc retrouver ces personnages qui ont été ou qui vont être en contact avec la Hellgirl, notamment le personnage du flic qui a vu sa mère emporter par la Hellgirl et qui va essayer de mener l'enquête et essayer de comprendre d'où vient cette malédiction. On va avoir ces deux jeunes lycéennes et amis qui vont elles aussi être mêlées à cette affaire. Et enfin, un troisième personnage, ou un quatrième plutôt, la chanteuse qui va donc être attaquée sur scène par un fan et qui va donc vouloir se venger. Alors Hellgirl, c'est un film que je trouve particulièrement sympa. Il a quelques défauts quand même, mais j'ai globalement passé un bon moment. Déjà de par la construction de ces personnages, on va s'attacher à tous les personnages, le flic, les deux héroïnes et la chanteuse, qui vont chacun avoir leur motivation. Pour le flic, ça va essayer de comprendre d'où vient ce phénomène, comme je l'ai dit. La chanteuse, donc, ça va être La Vengeance et les deux lycéennes vont être englobées et emportées au milieu de tout ça parce que l'une des deux va tomber sous le charme donc du chanteur du groupe Nungs... C'est comment le groupe, son groupe là ? Son groupe de... Le mec, il a un physique de chanteur de K-pop, ça c'est dommage, il dégage rien de spécial, il n'est pas super crédible. Il essaie de créer une chanson en fait pour invoquer un démon. Tout ne va pas se passer comme prévu. Et il a tout autour de lui des groupies, donc ces musiciens qui mènent à la baguette, sur qui ils hurlent, qui se permettent même de battre et tout. Mais bon, le mec, on dirait qu'il a 13 ans. Voilà, des fois, il y a des acteurs, il faudrait peut-être un peu mieux les choisir. Il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un d'un peu plus mature et d'un peu plus inquiétant parce que là, le mec, t'as juste envie de lui mettre un aller-retour et de l'envoyer au coin, quoi. Petite erreur de casting pour ma part, le mec a un physique beaucoup trop juvénile pour créer une quelconque tension ou un quelconque malaise. C'est juste un petit gosse capricieux que t'as envie de baffer. La relation entre les deux héroïnes est plutôt sympa. On va vite être témoin des liens qui se tissent entre elles. Et donc l'une d'entre elles va donc être tombée sous l'espèce de charme du pseudo-gourou, là. Pour intégrer le groupe, elle va être forcée de renier son amie. Et ça va donner lieu à quelques scènes plutôt dures. Et l'évolution entre les deux héroïnes va se construire petit à petit parce que donc celle qui voit son amie sombrer va tout faire pour essayer de la sortir de là et donc va être confrontée à la Hellgirl et va rencontrer le journaliste qui va lui expliquer un peu ce dont il est question. On va voir plusieurs scènes horrifiques. Alors malheureusement pour moi, c'est là aussi un côté où le film va pêcher un petit peu. C'est-à-dire que la Hellgirl est accompagnée de trois spectres. Un vieillard un petit peu gesticulant et un autre avec une épée, un espèce de samouraï. Ça fait un peu kitsch. J'aurais sincèrement préféré simplement voir la Hellgirl qui a un look plutôt sympa, même si rien d'extraordinaire. Elle a les yeux rouges et on dirait une poupée un petit peu inquiétante. Mais j'aurais vraiment préféré qu'on se concentre juste sur la Hellgirl et pas sur ces trois personnages qui gravitent autour d'elle, qui font un peu kitsch et qui sont à la limite de personnages de séries télé. Voilà, c'est pas super convaincant de ce côté-là. Il y a quelques scènes d'horreur qui vont être un petit peu gâchées par ces personnages un petit peu superflus, voire même complètement superflus. Mais il y en a d'autres qui vont quand même bien fonctionner, notamment au niveau des mises à mort. Il y en a qui sont quand même bien douloureuses, assez graphiques. Puisqu'on parle graphique, le film est quand même visuellement assez beau. Les scènes qui se passent dans l'enfer lumineux, où les gens se sont confrontés à la Hellgirl qui leur explique ce qu'ils vont devoir faire comme choix, c'est plutôt visuellement assez joli. La lumière est très vive. Par contre, les scènes qui se passent en enfer, les effets spéciaux sont un petit peu bancals. C'est intéressant visuellement, mais ça aurait pu être un petit peu plus peaufiné technique. C'est un film intéressant, donc. Comme je l'ai dit, Hellgirl, ça apporte quelques questions sur la moralité, sur le désir de vengeance. Pour moi, c'est un film d'horreur qui va se mêler à un film de secte, en fait. On va aussi dénoncer l'espèce d'influence que ces nouvelles idoles peuvent avoir sur un public quand même assez jeune. Et toutes les conséquences néfastes que ça peut importer. Donc j'ai trouvé que sur ce point-là, le film était plutôt intéressant. Le film, c'est un bon mélange entre le drame et le film d'horreur, en fait. On suit des personnages avec une bonne psychologie. On a un univers qui est plutôt intéressant. Ça a plutôt condensé l'histoire des animés et du manga, ce qui paraît, parce que l'animé était composé d'épisodes, en fait, où chaque personnage était différent et avait ses propres motivations pour invoquer la Hellgirl. Et il paraît que ça tournait un petit peu en rond. Moi, je n'ai vu aucun épisode du jeu. Je ne pourrais pas dire à quel point le film est fidèle ou pas à ça. Mais j'ai été quand même globalement satisfait du film. Ce n'est pas du tout le meilleur de son réalisateur, mais c'est quand même un divertissement plutôt intéressant, avec quelques trouvailles visuelles un peu cheap, certes, mais qui ont le mérite de proposer quelque chose. Si vous tombez sur ce Hellgirl, n'hésitez pas. Regardez-le, vous viendrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ou non. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour donner davantage de visibilité aux films et aux films dont je parle sur ma chaîne. Et si mon contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner. Ça fera plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir. Et moi, je vais vous laisser en vous disant regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. A plus !